La violence basée sur le genre, VBG, désigne le tort causé à une personne contre sa volonté. Elle résulte de discriminations ou d'inégalités relatives au genre. Cette expression englobe diverses formes de violences que subissent les personnes de tout genre, telles que les mariages d'enfants et les violences conjugales, sexuelles et psychologiques. La VBG instaure ou renforce les inégalités de genre. Très répandue, elle touche surtout les femmes. Une femme sur trois a déjà connu des violences physiques et sexuelles. En situation d'urgence, le risque de violences sexistes s'aggrave, surtout chez les plus défavorisés. Même lorsque nous nous efforçons de sauver des vies, il est apératif de reconnaître et de prendre en considération les inégalités de genre et les risques de VBG. Sans quoi, nous pourrions échouer à aider ceux qui en ont le plus besoin, voire les exposerions malgré nous à d'autres dangers. Que faut-il donc faire ? Comprendre que la VBG est une menace mortelle et qu'elle existe bel et bien, que les faits soient avérés ou pas. Suivre les directives internationales et les conseils des spécialistes pour identifier les risques. Les abris et camps inadaptés aux questions de genre renforcent les risques. Les écoles et activités récréatives, essentielles au bien-être des enfants en situation d'urgence, sont aussi des sources de VBG. En tant qu'humanitaire, et dans la limite de nos compétences, il est apératif de lutter contre la VBG. Identifions et ciblons les besoins, les capacités et les vulnérabilités des filles, des garçons, des femmes et des hommes. Parlons avec les groupes vulnérables pour identifier et limiter les risques sécuritaires à toutes les étapes de la réponse humanitaire. Attaquons-nous aux racines de l'inégalité en promouvant les droits des femmes, des filles et des autres groupes marginalisés. Encourageons les hommes à défendre l'égalité et à lutter contre la VBG. La dénonciation de la VBG est stigmatisée et peut provoquer davantage de violence. Elle peut aussi accentuer ses conséquences physiques, morales et sociales, sans compter les répercussions sur le recensement des cas et l'accès des victimes au service d'aide et de soutien. Les spécialistes doivent apporter une aide adaptée sans délai et établir des systèmes d'alerte confidentielles. Le droit et le consentement éclairé des victimes sont primordiaux. Sécurité, confidentialité, respect et non-discrimination sont de rigueur. Les non-spécialistes jouent aussi un rôle essentiel. Si quelqu'un vous signale un incident, regardez, écoutez et faites le lien avec les dispositifs d'aide en vigueur. Nous devons tous prévenir, limiter et lutter contre les VBG. Ensemble, mettons fin aux violences sexistes.